Salut les petits bugs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Stadia, l'expérience que j'ai vécu avec Stadia. Du coup j'ai pris le temps de le tester comme il faut, sous plusieurs conditions, à des moments différents de la journée, pour voir comment ça répondait par rapport à la connexion internet, etc. Donc j'ai fait pas mal de petits tests et je vous avoue que je ne sais pas trop comment aborder cette vidéo, vu que je ne fais pas de test matériel à proprement parler sur la chaîne, donc c'est un petit peu compliqué de vous présenter tout ça. On va commencer par la base, c'est-à-dire l'unboxing. On va commencer donc l'ouverture, la découverte du pack pigeon de Google Stadia, on va voir un petit peu ce que ça donne et après bien sûr on passera au test un petit peu plus approfondi et on va tester la bête que je n'ai pas spécialement hâte de tester, on ne va pas se mentir non plus, mais bon allez c'est parti. Du coup je ne vais pas me fier aux nombreux retours négatifs que j'ai eu concernant Stadia, je vais vraiment partir dans un état d'esprit neutre où je teste ça sans être informé de toutes les couilles qu'il y a. C'est parti on a eu la boîte. Bang ! La manette. La manette en premier plan, alors voilà à quoi elle ressemble. Oh la vache elle est lourde par rapport à ce que j'imaginais. Donc c'est la manette, je vous avoue que c'est le truc le plus stylé du truc, c'est la manette collector, voilà il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avoir que ceux qui ont les packs fondateurs, les premiers packs fondateurs. Alors j'ai un ressenti assez plastique je trouve sur les gâchettes arrière, sur les dessus, les boutons aussi ça fait un ressenti très plastique. Alors attends, ouais comparé tu vois la manette trop de la Switch, la manette de Play, les boutons me semblent plus, ça fait moins plastique. Alors c'est peut-être parce qu'elle est ultra neuve, mais je ne me sens pas avoir eu ce ressenti. Bon, on va voir, on va voir. La prise en main franchement n'est pas horrible, on a un petit retour sur les poignées là comme ça. Donc non ça va, ça va, à tester. Vous voyez qu'ils ont fait le choix de mettre les analogues en bas comme sur PS4, alors ce qui se fait de plus en plus maintenant c'est inversé ici. C'est plutôt comme les manettes type Xbox. Donc ils ont fait le choix comme ça. Bon, au moins ça ne dépayseera pas les joueurs PS4, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir quand même l'analogue au niveau des croix directionnelles. Parce que des manettes j'en détestais beaucoup en vrai. Voilà, ma sensation c'est un rendu quand même qui me semble assez plastique pour le moment. Tu vois, même la croix directionnelle j'ai l'impression que... Ouvrons le dessous. Alors on a un chargeur classique, un câble de rechargement, donc j'imagine que c'est pour la manette en USB-C qui doit se recharger ici. Ouais c'est ça. Avec l'adaptateur pour la prise. Et on a en dessous le fameux Chromecast Ultra qui est là, qui est abîmé déjà. Ah non c'est la protection, ça va. Je l'enlève. Ok cool. Voilà le Chromecast Ultra avec... C'est aimanté, je ne savais pas ça. C'est aimanté, le port HDMI pour connecter directement à votre téléviseur. C'est ce qui va permettre de faire le lien de la connexion avec la manette directement. C'est pour que vous jouez sur votre téléviseur en fait. Que vous ayez un téléviseur connecté ou ça ne change rien pour le moment. Il vous faut forcément le Chromecast pour faire la liaison. Donc c'est un outil indispensable. Et à l'intérieur j'imagine que c'est de quoi charger. Alors j'espère qu'il est aussi en Bluetooth parce que moi je n'ai pas de prise. Parce que de base, alors je vous explique. De base, il recommande de le brancher directement sur la box. Mais moi la box, elle n'est pas du tout ici. Donc là, on n'en part. On est connecté, ici je suis connecté par câble. Mais la box est passée dans le réseau de la maison en fait. Tu vois, il y a un boîtier au niveau du compteur électrique. Où il y a la box et après ça dévie dans toute la maison. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ce truc là. Parce que normalement, voilà, tu branches ton câble Ethernet là-dedans. J'espère qu'il marche bien en Wi-Fi. On verra. Donc ce ne sera pas les conditions optimales. Je pense que j'essaierai aussi de la connecter directement depuis la box. On verra. Je ferai quelques petits tests pour voir comment ça marche le mieux. En tout cas, c'est mes conditions. C'est mes conditions. Et moi, je n'ai pas accès à ma box depuis ici. Ben voilà, on a tout, clairement. Ah ben oui, le manuel. Ça c'est très important. C'est plutôt bien optimisé l'intérieur des stickers Stadia. Ah ben oui, on ne sait jamais. Et voilà, et tout ce qui est manuel d'utilisation. Voilà en gros ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. C'est parti, moi je vais passer au branchement directement. Donc une fois tout ça unboxé, comment ça se passe ? En fait, vous avez une application à télécharger qui s'appelle Google Home. Bon, c'est du classique. Et en fait, depuis cette application Google Home, vous allez pouvoir gérer votre Chromecast. C'est ce truc-là. En gros, ce truc-là, ça ne sert pas qu'à Stadia. Vous savez, c'est pour connecter votre téléviseur en fait. Vous pouvez après avec votre smartphone envoyer toutes les données, les images, etc. Voilà. Là, c'est un Chromecast Ultra qui est fourni avec. C'est-à-dire qui permet de faire passer la 4K, tout ça. Voilà, donc on s'inscrit sur Google Home. On crée le réseau avec la connexion Internet. On lit le Chromecast, etc. On fait vraiment une sorte de petit réseau interne comme ça sur Home. Et après, on vous demande de télécharger l'application Stadia. L'application Stadia, si vous l'avez achetée en pack comme moi, là, vous avez un code de validation, un code d'activation que vous avez reçu par mail. Vous rentrez sur votre code, mais depuis l'application téléphone. C'est-à-dire que c'est vraiment depuis l'application mobile. Je vais essayer de vous la montrer là. C'est un petit peu compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que je n'ai pas, et comme vous le voyez, je n'ai pas beaucoup de capture à vous montrer. Tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de capturer en dehors finalement de mes écrans de console de jeu et à la limite de PC. C'est pour ça que les images que vous voyez en fond viennent de la version PC de Stadia. Voilà, et cette application, vous pouvez tous la télécharger. C'est gratuit. Voilà, c'est le catalogue en fait. C'est là où vous achetez les jeux. Vous récupérez les jeux quand vous êtes Stadia Pro. Tout se passe vraiment depuis l'application mobile où vous faites tous vos trucs. Donc, depuis l'application mobile aussi, vous allez pouvoir lier par la petite manette qu'il y a un petit peu en haut. Je ne sais pas si on la voit bien, mais bon bref, si vous avez l'application, comprenez. Une petite manette pour lier justement la manette. Vous pouvez la lier de deux façons différentes, c'est-à-dire soit la lier à votre Chromecast en principal. C'est-à-dire que dès que tu appuies sur le bouton après pour allumer, ça part direct sur le Chromecast comme si tu allumais ta play en fait. En gros, ton Chromecast est complètement connecté à ta manette. Ou alors, tu ne fais pas ça, tu la connectes en mode Bluetooth à ton téléphone et du coup, tu crées le réseau un petit peu où tu veux et tu joues à Stadia comme tu veux. Voilà, une fois que tu as passé tout ça, tu achètes le jeu ou acheter les jeux, etc. Et après, tu peux directement jouer. Donc finalement, mon ressenti par rapport à tout ça, c'est que ce n'est pas si pratique. Quand tu achètes une console de jeu, tu la poses, tu la branches. Là, c'est pareil, sauf que tu as tout un système de connexion à créer avec le Chromecast, etc. Donc finalement, je trouve que c'est, alors ce n'est pas compliqué non plus, on ne va pas abuser, mais c'est plus compliqué qu'une console de jeu. C'est plus compliqué qu'installer, que brancher un ordinateur, sauf si vous le montez, etc. Mais voilà, finalement, grosso modo, je trouve l'expérience Stadia plus compliquée et moins adaptée aux casual gamers ou une famille qui ne connaît rien à rien. Une famille, elle achète la Switch, il y a trois câbles à mettre et voilà, basta, c'est réglé. Là, il faut installer, télécharger le logiciel, tout ça. Alors, encore une fois, ce n'est pas dur. Tout était expliqué dans les livrets, etc. Étape par étape, les écrans sont connectés ensemble, tout est indicté. Vraiment, il faut être déter à ne pas réussir pour ne pas réussir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, du coup, c'est installé et j'ai installé ça sous quelques conditions. Il y a deux possibilités pour installer le Chromecast, soit vous le connectez en Wi-Fi, soit vous le connectez en réseau local avec le port RJ45, là, vous voyez, en câble Ethernet. Donc, c'est mieux de le mettre en câble Ethernet et ça rend vraiment les choses plus stables parce qu'en Wi-Fi, franchement, ce n'est vraiment pas stable. Donc là, je vais vous afficher la connexion, le débit que j'ai en câble et en même temps, je vais faire un speed test directement sur le téléphone pour que vous puissiez voir mon débit en Wi-Fi de là où je suis, c'est-à-dire en gros là où j'ai fait le test principal. Voilà, 12 en téléchargement et 37 en montant. Donc, c'est théoriquement, même avec ce Wi-Fi qui est un peu pourri, on ne va pas se mentir, la Wi-Fi chez moi est un peu ripoux. Ce n'est pas ouf en Wi-Fi. Alors, ils disent, et ça, c'est compliqué aussi, tu vois, genre qu'il faut passer ta Wi-Fi sur 5 Hz. Moi, je ne sais pas faire ça, j'ai eu la flemme de partir dans le truc free, le truc pour modifier tout ça. Regarder, la passer en 5 Hz au lieu de 3 et quelques, je ne sais plus. Bref, il y a des manips à faire qui ne sont pas forcément très intuitives. Et donc, voilà finalement les tests que j'ai pu faire. Alors, j'ai fait le test sur ma télé en Wi-Fi, ma télé basique, comme je vous l'ai dit, ici dans le studio. Ça s'est très mal passé. À côté de ça, j'avais ma meuf qui était sur Netflix, donc il y avait aussi le Wi-Fi qui tournait de son côté, même si elle est en câble, mais bon, rien à voir. Normalement, avec le débit que j'ai, tout tourne sans problème, on est d'accord. Bref, ça lagait, ça frisait, ce n'était pas beau. J'ai même eu des plantés. C'est honnête ce que je vous dis, c'est complètement transparent. J'ai le jeu qui a planté et quand il est reparti, il n'y avait plus le son. Voilà, je n'avais plus le son dans le jeu. Et je vous dis, ça s'accadre, ça met des frises, ça repart. Des frises, ça repart. Et on voit, vous savez, l'effet pixel, là, de genre, on passe de la mauvaise qualité à la bonne qualité. Tu sais, genre, d'un coup, c'est une bouille de pixels et après, ça devient net. Voilà, ce n'était vraiment pas ouf. Je n'ai pas du tout aimé. Deuxième essai, je l'ai fait depuis mon PC directement. Parce que lui, mon PC est connecté par câble. Et du coup, je ne passais pas par le Chromecast. Le Chromecast, comme je vous l'ai dit, c'est pour les téléviseurs, pour connecter les téléviseurs. Donc, du coup, je suis passé sur mon PC. Là, le problème, c'est que la manette ne marche pas en Bluetooth. Pour le moment, c'est ça le problème. On en viendra sur la conclusion plus tard. Je vous explique juste mon parcours. Donc, la manette qui marche très bien sans fil avec le Chromecast, depuis le téléphone Chromecast, etc., ne marche pas quand vous êtes sur la version Stadia PC. Il faut la connecter par câble, directement en USB. Donc, le câble n'est pas long. Voilà, du coup, j'ai dû jouer debout ou rapprocher, mettre un siège. Vous avez compris, mon PC était un peu loin par rapport à mon canapé, ma télé. Donc, voilà, c'était aussi contraignant. Par contre, là, au niveau de mon expérience de jeu, c'était fluide. Je ne trouve pas que ce soit plus beau que la version console. Le problème, c'est que j'ai joué à Destiny 2, qui est un des jeux offerts pour les pros, et un autre jeu qui s'appelle Samurai Shodan. Samurai Shodan, je ne connaissais pas du tout. Et Destiny 2, dans ma mémoire, il était plus beau. Il aurait fallu que je prenne un jeu que je connais bien, genre Assassin's Creed Odyssey, genre Red Dead. Mais franchement, je n'ai pas eu envie de payer. Vous me comprenez, je n'ai pas envie de payer pour un jeu que j'ai déjà en plus en boîte, pour la console. Je n'ai pas envie de racheter un jeu juste pour tester le service. Donc, en réalité, je pense que j'y reviendrai sur Stadia quand il y aura un jeu vraiment qui m'intéressera, et je prendrai vraiment le temps d'y jouer profondément. Là, le truc, c'est que les jeux me gaver. Et les jeux, c'est le plus important quand on est joueur. Ce qui fait que vous allez sur une console, sur n'importe où, c'est parce qu'il y a un jeu qui vous intéresse. Demain, on vous donne la PlayStation 5 en vous disant « Tu n'as que Fortnite dessus. » Si tu n'aimes pas Fortnite, tu ne joueras pas à ta PlayStation 5, même si tu l'as eu un an avant tout le monde. Tu vas être content. Tu vas dire « Ouais, PlayStation 5, tu vas la découvrir et tout ça par curiosité. » Moi, je dis « Oui, il n'y a pas de problème. » Mais en réalité, tu ne joueras pas, parce que le jeu qu'il y a dedans, ça ne t'intéresse pas. Et là, c'est le même principe. J'ai joué à contre-coeur, en fait, parce que les jeux ne me plaisent pas. Donc oui, sinon, mon expérience était cool. Alors, en ce qui concerne le lag de la manette, on ne va pas se mentir, il y en a. Il y en a par rapport à une manette quand je joue sur Play, par exemple. On le sent, mais pour avoir eu des vraies latences quand je jouais avec des enregistreurs où il y avait, je ne sais pas, une seconde, voire même plus de décalage, c'était injouable. Là, ce n'est pas injouable. Je pense qu'on le ressent, mais comme si votre personnage avait une lourdeur. Comme s'il était un peu plus lourd que d'habitude, vous voyez ? Sur les mouvements brusques, vous êtes en train d'avancer et d'un coup, vous reculez, vous avez l'impression que c'est un camion. C'est cette sensation, ce ressenti, que le personnage est un peu lourd. En soi, ça répond très bien, c'est quasi du tac au tac. Donc, je pense qu'avec un peu d'habitude, passer une heure, deux heures de jeu, on oublie complètement cette petite lourdeur qu'on ressent. Et finalement, ça marche plutôt bien. Et comme je vous l'ai dit, sur PC, où j'étais en qualité optimale, j'ai l'impression que Destiny 2 était moins beau que sur Play. C'est mon ressenti, mais très difficile de comparer à un jeu que j'ai joué il y a deux ans. Je ne me souviens plus, tu vois ? C'est compliqué. Tout ça pour dire, il aurait fallu comparer avec un jeu récent, un jeu que je connais vraiment bien. Donc, difficile à dire, mais mon ressenti, c'était ça. C'est un peu moins beau. Ensuite, je passais sur deux autres téléviseurs. J'ai celui qui est dans mon salon et j'ai celui qui est dans ma chambre, en fait. Dans ma chambre, j'étais beaucoup trop loin du Wi-Fi. Ça marchait très, très mal, voire pas du tout. Ça ne voulait pas se lancer. Donc, c'est un peu le problème aussi. C'est en fonction de comment configurer votre maison. C'est-à-dire, ça va vraiment poser des problèmes. Quand vous jouez en Wi-Fi par câble, encore une fois, je pense que c'est la meilleure expérience. Il n'y a pas trop de problème. Mais en Wi-Fi, ça devient compliqué. Donc, au salon, pareil, j'ai eu des lags, etc. Encore une fois, j'ai une mauvaise réception Wi-Fi. Mais bon, voilà, dès que j'ai joué en Wi-Fi, ce n'était pas agréable. J'avais des problèmes de lags, des problèmes de son. Souvent, l'écran fige et derrière, après, il n'y a plus le son du jeu. J'ai reçu ce problème au salon et dans ma chambre. Je l'ai eu deux fois. Donc, voilà, techniquement, c'est très limité. Encore une fois, votre console de jeu, c'est la même chose. Vous la posez, vous jouez sur votre télé. Là, je n'ai plus bougé en deux secondes. Je prends mon comcast, je vais le brancher ailleurs et je peux changer. Ça, c'est très pratique. Il n'y a pas de souci. Maintenant, avec la Wi-Fi, franchement, ce n'est pas le feu. Et sur votre prise, vous avez la possibilité de brancher directement, ça, c'est la prise du Chromecast, justement, de brancher un câble Ethernet pour, justement, que la connexion soit par fil. Mais encore une fois, il faut se placer à un endroit où c'est possible. Moi, ma box, elle est, dans mon cellier, pour tout vous dire, elle est connectée à un réseau qui envoie ensuite dans toutes les pièces. Donc, je n'ai pas la box, à proprement parler, sur place. Et du coup, dans mes pièces, mes câbles, ils sont connectés à quoi ? Ils sont connectés à mon PC, ils sont connectés à mes consoles de jeu. Donc, je n'ai pas de câble en plus pour Stadia, en fait. Je n'ai pas de possibilité de connecter Stadia, hormis le mettre directement dans mon cellier sur la box. Mais là, je ne pense pas que ça fonctionne, vu qu'il faut le brancher sur un téléviseur. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, Stadia, ce serait version PC. C'est comme ça que j'y jouerai, à partir du moment où la manette fonctionne en Bluetooth, en fait. Parce que là, actuellement, ce n'est pas possible non plus de jouer en câble. Je n'ai pas attendu, laisse tomber, c'est nul. Finalement, mon expérience de jeu, elle n'était pas ouf. Voilà, je n'ai pas kiffé. En soi, là, je suis abonné jusqu'à mars en comptant tous les trucs, je crois. Le mois gratuit, les six mois que j'avais. Enfin, bref. Donc, j'espère qu'il y aura un jeu sympa qui sort et que j'ai envie de le prendre sur Stadia pour le tester mieux. Sinon, l'abonnement va tomber dans le bouillis jusqu'à ce qu'il sorte un jeu qui m'intéresse. En fait, ce sera uniquement ça. Et si le jeu sort et qu'il m'intéresse, c'est uniquement sur la version PC que moi, j'ai joué. Et Chromecast, voilà. Donc, je pourrais basculer de mon PC au Chromecast. C'est ça qui est intéressant. Mais au vu de la Wi-Fi que j'ai, et je vous dis, à mon avis, le truc bête, c'est qu'en fait, je dois passer en 5 GHz au niveau du Wi-Fi. Mais il faut prendre le temps de le faire et franchement, moi, je n'ai pas envie. Donc voilà, c'est mon ressenti global. Je vous le dis, sur PC, c'était plutôt une bonne expérience. À mon sens, de mémoire, sur PS4 avec l'HDR, la 4K et tout, ça rendait mieux sur ma télé que la version Stadia. C'est un ressenti que j'en ai. La lourdeur des déplacements, effectivement, la petite latence, on la sent. Mais je pense que très vite, on peut faire abstraction, en fait, parce qu'elle n'est vraiment pas gênante. Elle y est, mais elle n'est pas gênante. Voilà, ça, c'est mon ressenti pour la version PC. Et côté Wi-Fi, écoutez, problème de réseau. C'est le problème de Stadia, c'est que tout est lié au réseau. Donc, dès qu'il y a des petits problèmes de connexion, des petites coupures, des ralentissements, si vous téléchargez en même temps, vous ne pourrez pas jouer à Stadia. Vous comprenez quoi. Donc, j'ai testé à plusieurs heures. Effectivement, j'avais un débit plutôt qualitatif en Wi-Fi pendant les heures creuses et pendant que ma femme ne consommait pas d'Internet derrière, qu'elle dormait, pour vers un peu. Mais après, dès qu'il y avait quelqu'un d'autre sur la ligne, dès qu'elle était en train de jouer de son côté ou qu'elle utilisait Internet, moi, ça laguait. Et si j'étais sur mon PC en même temps, télécharger des trucs et tout ça, c'était mort. Et je suis sur la fibre, mais encore une fois, c'est un très mauvais Wi-Fi. Parce que si je jouais en connecté, quand je joue en connecté sur le PC, je peux tout faire en même temps. Je peux regarder Netflix, télécharger. Moi, je peux télécharger de mon côté, jouer à Netflix. J'ai suffisamment de débit pour que tout fonctionne comme il faut. Et encore une fois, c'est ça, en fait. Le problème de Stadia, c'est qu'il est beaucoup trop dépendant de votre connexion et même pas de la connexion que vous recevez. C'est-à-dire ADSL, fibre, réseau 4G, 5G, ce que vous voulez. Même pas que ça, mais de comment ça passe chez vous, en fait. Si votre box, elle est super loin et que vous voulez jouer à Stadia dans votre chambre, il va falloir trouver des amplificateurs pour le Wi-Fi, sinon ça ne passera jamais. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai tout dit sur mon ressenti sur Stadia. En tout cas, là, c'est tout ce qui m'est venu. Si vous avez des questions à me poser, justement, par rapport à mon expérience ou des trucs que je n'ai pas trop mentionnés ou des détails que vous voulez savoir en plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Encore une fois, ça ne me concerne que moi, c'est l'expérience que j'ai vécue en tant que consommateur Stadia. Je vous le dis, je ne suis pas satisfait. À l'heure actuelle, je ne vous conseillerais clairement pas de l'acheter. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux et en soi, ça ne propose rien de ouf. Mais ça sent bon pour l'avenir. Encore une fois, je ne critique pas le système Stadia, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu en dématérialisé. Voilà, c'est un autre débat, les jeux boîtes, les consoles physiques, tout ça. C'est vraiment un autre débat. En soi, la proposition, elle est quand même assez innovante, elle est quand même assez nouvelle. Même si vous allez me dire, ouais, Shadow fait ça, etc. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Shadow, ça simule un PC, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'à l'avenir, avec un gros catalogue, peut-être aussi plus de jeux offerts dans l'abonnement payant. Ça, ce serait vraiment aussi la base, je pense. Ça peut éventuellement être quelque chose de bien, mais plus tard. Pour le moment, c'est trop limité. Il manque trop de choses, déjà, de tout ce qu'il nous avait promis. Il manque énormément de choses à la sortie. Vous savez, des fois, il y a des jeux qui sortent. Et trois ans après, on dit, ouais, franchement, avec toutes les mises à jour et tout, maintenant, le jeu, il est bien. Ce sera pareil pour Stadia. Dans un an, deux ans, on dira, ouais, quand c'est sorti, c'était pas ouf, mais maintenant, c'est bien, quoi. Et du coup, on est maintenant. Et maintenant, franchement, c'est pas ouf. Voilà, les petits bugues, on n'oublie pas, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait plaisir. C'est un bon soutien qu'on rejoint la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, tchao.